Donc, je pense qu'il a parfaitement raison, il a totalement raison, oui, je suis d'accord avec lui, mais quand on a décidé de dire la vérité, il faut dire toute la vérité, il ne faut pas dire seulement la vérité, toi qui t'arranges, et toi te sortir de là, c'est-à-dire, toi tu ne prends pas tes responsabilités, tu n'assumes pas, tu rejettes tout sur les autres. Je pense que c'est seulement de ce côté-là que je ne suis pas d'accord avec lui, sinon cette histoire de Haute-Guinée et de Malinqué, je pense que nous avons passé à peu près un an dessus, voilà, on a beaucoup parlé de ça ici, plusieurs personnes ont intervenu dessus, les fils de la Haute-Guinée ont intervenu dessus, ils ont attaqué leur propre communauté plusieurs fois, au temps de M. Alphaconde, moi je n'ai pas oublié ça, je m'en souviens très très bien, voilà, après il y a des gens qui oublient vite, quand ça ne les arrange pas, ils oublient, mais je pense qu'on ne devrait pas oublier certaines réalités parce que nous les vivons tous les jours. Donc M. Abakar Souma, quand c'est dans ce contexte, quand c'est ce genre de choses, il faut situer la responsabilité de toutes les ethnies et de toutes les communautés, voilà, parce que je pense que chaque communauté a sa part de responsabilité, nous vivons en société, nous avons plusieurs ethnies, nous avons plusieurs communautés, nous avons certes les gouvernants et les gouvernés, voilà, là où chacun a sa part de responsabilité, bien entendu, et ce sont ces deux couples-là qui font que ça marche ou ça ne marche pas. Mais je le dis régulièrement. Comment tu vas? Donc, si les responsabilités ne sont pas situées, nous voulons rejeter toujours la faute sur les autres, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts à changer, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts à nous remettre en question, c'est ça que je dis régulièrement. Nous sommes toujours sur ceux qui nous gouvernent, mais nous avons nos habitudes, nous avons nos comportements que nous n'avons pas envie de changer. Quand il dit que le retard de la Guinée, il l'attribue à la communauté de la Haute-Guinée, à la communauté Malinke, chose qu'on dit souvent. Ce que moi je n'apprécie pas souvent chez mes frères de la Haute-Guinée, je l'ai souvent signalé ici, le fait de dire que oui, la Guinée appartient au Malinke, le pouvoir appartient au Malinke, ça c'est un truc que je n'apprécie pas. Je n'ai jamais apprécié ceci, je l'ai souvent dénoncé, mais vous savez, quand il y a certaines choses qui se passent, les gens se frustrent et se braquent. Les Malinke, ils ont leurs problèmes. Je pense que nous autres qui avons des patronymes Malinke, quelqu'un comme moi, moi ça ne me dérange pas spécialement, je m'en fous. Voilà, je me considère basse-côtière, même ceux-là aussi ne me prennent pas pour une basse-côtière, c'est ça la Guinée, parce que pour l'instant, ils ne voient pas mon utilité. Donc, pendant un an à peu près, ils ont dit que je défendais les Peuls. Voilà, aujourd'hui, je défends le Malinke. Pendant un an à peu près, ça a été dit que je suis contre le pouvoir Malinke. Aujourd'hui, certaines parties, certaines personnes de la communauté Peuls disent que je combat les Peuls. Ça veut dire que ce pays, que les gens ne sont pas prêts, les gens qui veulent intervenir là, il faut rappeler après. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que les gens ne sont pas prêts à changer, les gens ne sont pas prêts à se remettre en question. Moi, je pense qu'une personne qui dit ma vérité à moi, qui n'est pas de ma communauté, je dois me préparer qu'elle dise un jour la vérité d'une autre communauté. Une personne qui défend une communauté qui n'est pas la leur, il faut se dire que demain, si elle voit l'erreur de sa propre communauté, elle va nous dire. Une personne qui attaque sa propre communauté, si elle attaque une autre communauté, je pense que cette personne est dans une logique. Mais si on part dans un sens que, ah, moi, si ça ne m'arrange pas, c'est pas bon. Si ça ne m'arrange pas, la personne-là n'est pas quelqu'un de bien. La personne-là m'en, c'est pourquoi je me dis que le Guiné n'est pas prêt. Le Guiné est injuste. Le Guiné est très, très injuste avec lui-même et avec son créateur. Quand tu n'es pas juste avec toi-même, tu ne peux pas être juste avec les autres. Je suis d'accord avec Michel Bancard, quand on fait le calcul, quand on prend tous les présidents, les deux qui sont passés rapidement, on va laisser ceux-là. Nous allons prendre le feu président Ahmed Sekoutouré, nous allons prendre Michel Fakondé, ces deux-là ensemble, ça fait beaucoup. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup. Donc, nous pouvons incomber ce retard à cela d'une certaine manière. Là, jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Ok, merci beaucoup. Monsieur Nassar a compté, il est resté 23 ans, je crois. Ok. Maintenant, quel est le point commun entre ces trois présidents? Le feu président Ahmed Sekoutouré, moi, je ne l'ai pas connu. Pas du tout. Tout ce que je sais, selon ma façon de voir les choses, je le dis tous les jours, la Guinée n'a jamais eu de bon président. Ça, c'est moi qui vois ça comme ça. Parce que quand je regarde ce pays et ce potentiel, le potentiel que ce pays a, je ne parle pas des ressources. Je ne peux pas me comprendre avec les Guinéens. Moi, je ne parle pas de l'or et du diamant. Non, je n'ai pas besoin de ça. On n'a même pas besoin de ça. On peut bien vivre sans ça. Même avec les légumes et les fruits, on peut mieux vivre sans ça. Donc, je ne peux pas me comprendre avec vous. Nous ne sommes pas sur la même route. Je dis seulement ma position pour ceux que ça intéresse. MashaAllah. Donc, quand on prend ces deux, ils sont tous les deux malignés. Voilà. Le point commun avec le feu président Hamid Sekoutoury, le feu président Comte, toutes ces personnes, ils ont gouverné, la gouvernance se passe en basse côte. Là, ça a compté 26 ans. Ah bon, ok, d'accord. Ça se passe en basse côte. Donc, le point commun est la basse côte. Le point commun de la basse côte, donc, M. Souma, il est, il est de la basse côte, M. Souma, comme moi. Mais comme nous sommes en Guinée, on va voir si Sissoko, on va dire non, elle n'est pas Sissoko, elle n'est pas basse côtière. Mais en même temps, j'ai un passeport français. Le français qui est français donne son passeport à quelqu'un qui est noir, comme ma robe là. Ça veut dire que l'Africain n'est pas prêt, que nous sommes très haineux, que nous ne pardonnons pas. Et un être humain qui ne pardonne pas, Allah ne peut pas t'aider. Parce que s'ils te donnent certains pouvoirs, toi, tu vas terminer l'humanité en deux secondes. Donc, ça aussi, il faut une petite remise en question. Pour ceux qui sont d'accord, jusque là, c'est bon, hein. Ok. Mais on va parler de toutes les communautés go. On va parler de toutes les ethnies. Moi, je valide pour les Malikais. Maintenant, je vais développer. Mais quand on va arriver à un certain niveau, certains vont se fâcher. Parce qu'eux ne veulent pas se remettre en question. Donc, le point commun de toutes ces personnes, c'est la basse-côte, dont est ce monsieur, qui est monsieur Souma, et moi-même. Le feu-président Ahmet Sekou Touré, on l'appelait que c'était le président des sous-soupes. C'est ce que les Malikais disaient, il paraît. Donc, il était très, très soutenu par les basse-côtiers. Donc, s'il a bien gouverné, la basse-côte a sa part de responsabilité dedans. Ce qui s'est passé, c'est eux qui savent. S'il a mal gouverné, la basse-côte a sa part de responsabilité dedans. Monsieur Alfa Kondé, nous l'avons vu entouré de beaucoup de basse-côtiers. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la basse-côte a sa part de responsabilité dedans. Nous sommes en basse-côte d'abord, pour l'instant. Et le feu-président Kondé, il est basse-côtier. Donc, tous ces trois, un pont commun, et Monsieur Alfa Kondé est né en basse-côte. Il parlait mieux sous-soupes que Malikais. Et n'oublions pas que cette gouvernance se passe sur ce terrain-là. Donc, ce terrain-là et ses habitants ont leur part de responsabilité dedans. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Pendant tous ces régimes, Il y a, bon, Monsieur Romali Numbouya, ça fait à peu près un an, bientôt, macha Allah. Je pense qu'il fera trois ans, incha Allah. Eux, ils ont proposé quatre ans. C'est-à-dire, la transition n'a pas encore commencé pour eux, mais ça commence à changer. Ça va commencer pour eux maintenant, là. Donc, ils ont bouffé un, il reste deux ans. Donc, il reste 24 mois. Incha Allah. On verra. Donc, toute cette gouvernance, il y a une communauté qui est toujours victime de toute cette gouvernance-là. Parce que pendant le feu président Conté, il y a eu des morts aussi. La plupart, ce sont des peuples qui meurent. Moi, je me suis beaucoup intéressée à cette communauté. Tout le monde m'a vu ici. Je le dis régulièrement. Tant que ce problème ne peut, là, n'est pas réglé. Ça va toujours revenir à toutes les élections. Mais pourquoi ce sont eux qui meurent? Pourquoi ils n'acceptent pas au pouvoir dans ce pays? J'ai fait des directs de suicide. Nous avons intervenu. Nous nous sommes débrouillés. Moi, j'ai toujours dit que le problème de cette communauté, ce que moi, je reproche à la communauté peut. C'est une seule chose. C'est l'affaire islamique. C'est tout. C'est ça, mon problème. Le problème de la Guinée, c'est l'islam. Ça, c'est moi. C'est ce que moi, je pense. OK. Tous ces trois-là sont des dictateurs. C'est ce qui a été dit. Que ce sont des dictateurs. Jusqu'au feu président Conté. Moi, j'ai vécu cela. C'est des dictateurs. Nous, nous connaissons toujours des dictateurs. Maintenant, il y a des tueurs. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, est-ce qu'un bon musulman tue son prochain? Un bon musulman ne tue pas son prochain? Vous êtes d'accord avec moi? Un bon musulman est juste et équitable. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, dans ce pays-là, c'est quoi le rôle de cette communauté pull en Guinée? C'est l'islam. Vu que l'islam n'a pas été assimilé, je le dis très, très souvent, très régulièrement, vu que l'islam n'a pas été assimilé, les hommes de ces gouvernants-là en veulent à cette communauté-là, inconsciemment. Moi, ce que je fais ici, c'est ma mission. Je vais le dire. Tous les jours que je peux le dire. Peut-être demain, ça va marcher. Quand ça va marcher, on va m'oublier. Ça, c'est clair. Moi, je prends là où personne ne va. Quand c'est propre, on vient. C'est la puissance de mon âme que Allah m'a donnée qui fait ça. Quand je dois faire ce que je dois faire, si je ne le fais pas, quelqu'un attend ce que je dois faire. Il m'en veut inconsciemment. C'est son âme qui m'en veut. Vous comprenez ? La personne, c'est son âme qui m'en veut. Ce n'est pas lui. C'est son âme qui n'est pas contente de moi. Vous comprenez ? Tout ce que nous vivons aujourd'hui, si l'islam avait été assimilé, ça n'allait pas se passer. Donc, c'est ça l'heure du peuple. Donc, tous ces gens-là vont les étouffer. Ils vont les tuer pour qu'ils appellent Allah. Pour qu'Allah vienne. C'est tout. Quand tu souffres beaucoup, quand tu vis de l'injustice, tu appelles ton créateur, tu te plains à lui. Mais si tu penses que c'est autre chose qui peut régler cela, et tu fais cette chose depuis très très longtemps, ça ne marche pas, tu dois t'asseoir, te poser la question, pourquoi ça ne marche pas, ce que je suis en train de faire. Donc, chaque communauté, chaque ethnie, a sa part de responsabilité dans le retard de la Guinée. Parce que ces malinqués-là, ils ont des sous-sous dans leur gouvernement, ils ont des peules, ils ont des forestiers. Je l'ai dit une fois, nous sommes en train de revivre exactement la même chose, dans un temps moderne. ce coup d'État passe, parce qu'il a enlevé son ami, il a enlevé un malinqué comme lui. Donc, c'est supportable, même si cette communauté a été humiliée. Mais c'est supportable. OK. Son porte-parole, c'est un peu, ou bien, il y a toutes les ethnies dans son gouvernement. Vrai ou faux? Donc, au temps du feu président Comté, au temps du feu président, dans le Comté, ils ont eu toutes les ethnies dans leur gouvernance. Toutes ces ethnies-là, pourquoi ils ne se sont pas opposés à cette gouvernance? Comme ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre exactement la même chose. Exactement. Mais, si nous ne voulons pas voir la réalité en face, nous n'allons pas avancer. Nous n'allons pas évoluer. Donc, M. Souma, ce qu'il dit est vrai, mais pourquoi il ne parle pas de la responsabilité de sa communauté qui soutient tous les faux présidents de ce pays-là? Donc, il cautionne ce qui se passe de négatif. Nous allons revenir à la gouvernance de Mishal Fakonde. C'est un malinqué. Il s'est acharné sur une communauté, la même communauté que Allah attend tant qu'il les appelle puisqu'il leur a donné l'islam. C'est le meilleur des cadeaux. Le meilleur des cadeaux, c'est l'islam. Quand Allah a donné ça, quelqu'un, il t'a tout donné. Mais si tu négliges ça, tu penses que c'est la démocratie? Quand tu ouvres en chaud, tu vas à la pédé. Ce n'est pas encore chaud. Il faut continuer à vous battre. Ça viendra. Inch'Allah. Il n'y a pas une autre solution dans le monde par la part de l'islam. Tout le reste là, c'est des détails. C'est des options. Donc, je vais rappeler M. Abba Karsouma. Les dernières élections ou avant les dernières élections, pendant ces dix années-là, cette communauté qui est la communauté, il peut, il y a eu d'autres victimes aussi. Ils ont été tués, c'était sur le territoire de sa communauté, la Basse Côte. Qu'est-ce que cette communauté a fait? Comment ils ont réagi? C'est juste une question. Moi, je veux savoir, ils auraient pu arrêter sous ça. Mais ils ne se sont pas très, très sentis concernés. Peul et Malinke, c'est mari et femme. Quand un couple ne s'entend pas, le voisin musulman s'insère dans le couple pour les réconcilier. Mais si tu vois que le voisin ne s'intéresse pas à la réconciliation, de couple, peut-être qu'il a un intérêt dans ce désaccord. Puisqu'en Guinée, c'est les deux communautés là. Mes deux parents, Malinke et Peul, qui ne s'entendent pas. C'est les deux fouteurs de troubles. Mais ça se passe en Basse Côte. Tout leur désordre, ils le font en Basse Côte. Les Bascotiers, qu'est-ce qu'ils font? Comme ce sont par là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter tout ça? Et là, Juscelouda Langerlo a dit qu'il a gagné les élections. C'est en Basse Côte. Il y a des gens qui ont intervenu ici. Vous savez, les gens oublient très très vite dans ce pays-là. Agi a intervenu un jour ici. Il a expliqué une histoire. J'étais dépassé. Moi, je connaissais une autre version. Il m'est dit après les résultats, Caloum est sorti. Tout le monde savait que c'était M.C. qui a gagné qui est son candidat pour qui il avait voté. Agi le King. Les vidéos sont là. Et puis, certains cadres basse côtiers sont partis trouver les jeunes basse côtiers de ne pas sortir. Ils ont donné le pouvoir aux peuls de ne pas sortir. Ça, c'est les basse côtiers qui ont fait ça. Les cadres basse côtiers, certains. Mais Agi a précisé que ces cadres basse côtiers sont allés acheter des téléphones. Ils ont acheté les téléphones chez des peuls pour aller offrir aux jeunes basse côtiers pour ne pas qu'ils sortent, pour les corrompre. Il l'a dit ici. Mais pourquoi on ne parle pas de ça aussi? On doit. Si vous voulez qu'on avance, il faut que chacun de nous accepte ses erreurs. Nous, on a tapé sur les malinqués et nous allons taper sur eux. Et j'avais encore tapé sur eux. J'avais terminé sur eux parce que c'est leur incapacité. C'est eux les bonariens politiques de ce pays-là. Moi, j'ai un nom de famille malinquée. Mais je suis basse côtière. Je suis née comme ça. j'ai grandi africanien. En Guinée, je suis sur moi. J'attaque la communauté que je veux. Dans le monde, je suis un être humain. Je suis mondial. J'attaque le français, j'attaque le chinois et puis je peux le défendre. Mon âme me le permet. M'achallah. Mais quand tu as décidé de dire la vérité, il faut dire toute la vérité pour que nous avançons. Même si ça ne t'arrange pas. Tu dis, moi aussi, je vais me sacrifier pour accepter cette vérité, pour progresser. Mais vous voulez rejeter la faute sur les autres. Mamadi de Mouya, c'était un seul malinqué. Même s'il a beaucoup de malinqué autour, on le dit ici, hier, nous l'avons dit. Beaucoup de personnes ont intervenu ici. Son entourage n'est pas beau. Donc, ce sont ses propres frères malinqués qui sont en train de le détruire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Mais pourquoi une autre personne d'une autre communauté ne peut pas l'aider et le sauver? Puisque tout le monde est conscient que c'est sa propre communauté qui est en train de le détruire. Parce qu'il a humilié sa communauté. C'est pour toutes ces raisons que moi, je le soutiens. Il y a d'autres raisons aussi. Mais comme nous n'aimons pas la vérité, nous ne voulons pas la vérité, on ne peut pas avancer, et un musulman, ça ne te fait pas plaisir, ce n'est pas bon. Mais comme Allah aime la vérité à cause de lui, tu acceptes cette vérité-là. C'est très bien beau de rejeter tout sur les malinqués parce que c'est des phénomènes politiques. C'est ça qu'ils sont. C'est pourquoi cette fois-ci, je veux qu'ils mettent leur égo de côté, qu'ils travaillent correctement et proprement. Comme c'est les malinqués qui ont détruit ce pays, Allah leur a donné une chance, une dernière chance pour rectifier le tir. Ça, c'est pour rectifier le tir. Tous les dégâts qu'il y a eu. Pour montrer que non, on s'est tampé, ou alors on ne l'a pas fait, ou alors on a eu des complices des autres communautés, des autres ethnies. Nous avons des forestiers qui sont aussi beaucoup victimes de ségrégation, énormément victimes, mais qui sont en retrait. On ne les considère même pas souvent. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur ces gens-là? Vous savez ce que la forêt apporte à la Guinée? Vous savez ce que la forêt apporte à la Guinée? Quand on enlève ça, vous pensez qu'il va rester beaucoup de choses? Nos frères et sœurs bascôtiers, souvent c'est eux qui parlent du fédéralisme. Parce qu'ils pensent que tout est en basse-côte. Je signale ce point, vous savez pourquoi? Parce que M. Souma est un bascôtier. Comme moi, comme beaucoup d'entre vous. Ce que les gens comme M. Souma doivent comprendre, beaucoup de personnes parlent du fédéralisme, vous vous battez chez nous, vous avez gâté la basse-côte, nous sommes victimes, nous sommes ci, nous sommes ça. Quelqu'un de responsable peut parler comme ça. Mais M. de ces jours, demain, il faut retenir ceci. Demain, vous pensez qu'on ne peut pas délocaliser Conakry, cette capitale, ou dispatcher les ministères? Mais on peut le faire. Vous savez pourquoi je signale cette partie? Quand on parlait de la victoire, c'est le de l'Indienne aussi. Combien de bascôtiers avaient voté pour lui sur Facebook? Combien de bascôtiers avaient fait campagne ici? Pourquoi ils n'ont pas parlé de réclamation de victoire ici? Rien que pour consoler le consoler, lui, et sa communauté, et ses partisans, et ses militants. ça n'ont pas été fait sur le terrain. Ici, ils ont refusé. Ceux qui n'ont pas dit en privé, il n'y en a pas. Nous avons vu des bascôtiers ici. Quand nous sommes fondés former son gouvernement, beaucoup d'entre eux critiquaient leur cadre avant, les casseries et autres. Mais quand il s'agissait de former le gouvernement, ils se sont retirés pour soutenir leur cadre. Ça, c'est ethnique. Ça, c'est haineux et méchant. Parce qu'à cette époque, ce n'était pas ça l'ordre du jour. C'était tous faire en sorte de bloquer Michel Fakondé. Mais comme celui qui s'est réclamé gagnant n'était pas de leur communauté parce que c'est ça la vérité, c'est bien beau de retomber surtout sur les malignés, mais c'est à ce moment-là de taper du poing sur la table. Et attention, nous sommes vos hôtes. Nous, les Bascotiers-là, ça se passe ici. Alpha Fakondé, tu n'as pas gagné. Ou alors, même si tu n'as pas gagné, on ne peut pas t'enlever là où tu es. Mais libère ces gens-là et tu les laisses tranquilles. Nous allons trouver une autre méthode pour te punir. On connaît beaucoup de Bascotiers ici. Ils sont là, ils font des vidéos aujourd'hui. Soit disant, ils défendent telle ou telle ou telle communauté. Mais ils le disent en coulisses, qu'ils préfèrent le malinquié qu'on peut le pouvoir. Ils sont là. Ils ne sont pas cachés. Ça, c'est quoi ça? Pourtant, c'est les mêmes qui critiquent encore les pouvoirs malinquiés. Mais tu critiques le pouvoir malinquié. Tu ne veux pas qu'ils laissent le pouvoir. Nous allons continuer. Quand AJ a intervenu ici, il dit que les cadres sous sous basse côtiers ont dit que les malinquiés ne travaillent pas. Le pouvoir malinquié ne travaille pas. Écoutez, ceux qui ont oublié, moi, je n'ai pas oublié. Le pouvoir malinquié ne travaille pas. Mais, ils laissent le pouvoir facilement. Si on donne ou peu, ils ne vont pas laisser facilement. J'ai dit, ah, mais je ne comprends pas. Les malinquiés laissent facilement le pouvoir. Pourtant, vous dites qu'ils sont dictateurs. Ça fait combien de gouvernance qu'ils ont fait? Ils ont laissé le pouvoir? Non, ils n'ont pas laissé. Ils ne laissent pas. Non, on préfère garder Alpha Condé quand il quitte. Nous allons faire en sorte qu'un basketier le remplace. Regardez le calcul sorcellérique. Aujourd'hui, on se retrouve avec un malinquié. Mon frère, Anna sait répondre. Il nous parle. Appelez-le. Il va venir. Donc, aujourd'hui, on a arrêté les alias, les si, les ça. Parce que leur âme, c'était déjà calculé. C'est spirituel. Leur âme dit qu'ils préfèrent le malinquié même s'ils ne travaillent pas. Comment toi, tu peux préférer quelqu'un qui ne travaille pas au pouvoir? Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie bas dégâts mais bas niveau. Donc, M. Souma essaie comme père et comme père. Arrêtez de nous chauffer les oreilles. C'est Allah qui donne le pouvoir. Il le donne à qui il veut. Moi, je veux aujourd'hui que les malinquiés portrons, dégâts, dégâts, qui font les dégâts dans ce pays-là, qu'ils se remettent en question cette fois-ci et qu'ils se mettent à la tâche. Si vous avez un plan pour déstabiliser Mamadi Doumbouya, c'est raté. Inch'Allah, c'est raté. Vous ne pouvez même pas. C'est vous qui faites qu'on soutient les gens qu'on ne veut même pas soutenir parce que vous venez sur le plan ethnique. Si tu dis la vérité, quand un truc se passe sur ton territoire, tu ne chasses pas les gens que tu es victime. Oui. Les basse-côtiers aussi sont victimes. On les prend leur terre. Quand je dis qu'on les prend leur terre, toutes les communautés le font. Mais la plupart de ceux qui le font, c'est la communauté pure. Comment? C'est eux qui achètent beaucoup de terre. Mais quelquefois, ils achètent des terres à des prix très très bas. Il faut le reconnaître. Ça aussi, c'est de l'arnaque. Un peuple aussi doit comprendre que la terre qu'il achète au Soussoula, c'est trop moins cher. Il connaît le vrai prix. Il n'a qu'à donner le vrai prix. Ça aussi, c'est injuste et malhonnête. Donc, chacun fait à l'autre. Nous allons avancer comment? On ne peut pas avancer? Parce que quand tu dis pour le malinqué, l'autre est content. Tu dis pour l'autre, l'autre se fâche. Non, tu dois s'asseoir. Ah, c'est vrai. Moi, même quand j'achète les terrains maintenant, il faut que je paye le vrai prix. Il ne faut pas que j'achète beaucoup d'hectares, beaucoup, 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 jusqu'à ce que l'autre se retrouve dehors. Je dois garder le juste milieu. Nous aussi, les malinqués, Allah nous donne le pouvoir tout et tout. Ce que nous allons faire cette fois-ci avec Mahdi Doubouya, franchement, nous allons tout faire, tout mettre en oeuvre pour qu'il y ait des élections libres et transparentes. C'est ça notre problème en tant que malinqué. Nous allons enlever notre nom dans leur bouche maintenant. Mais non, 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 nous les malinqués, c'est nous le pouvoir. Nous, on est mieux, on est mieux. Monsieur, mes frères, être mieux au pouvoir, c'est le bien de travailler. C'est ça être mieux. C'est pas fanfaronner, porter les gros gourous comme ça, non. Non, je vous dis, et puis lui-même, ces élections qu'il a organisées, c'est un peu le qui a gagné. Et Allah, vous allez fermer la bouche de ces gens-là. Ceux qui sont en train ne la comptaient d'importance. C'est ce que moi, j'attends. Je l'ai toujours dit. Mon combat, c'est l'islam. Mais politiquement, ethniquement, Wallahi, je vais voir un peu au pouvoir dans ce pays-là, pour voir tout le bruit-là, ce que ça donne. Ma première manifestation, je vais faire ça contre un président peu. Moi aussi, je veux faire ça. Je vous l'ai dit régulièrement. Moi, je ne combats pas quelqu'un en position de faiblesse. Je ne combats pas quelqu'un que je n'ai jamais défendu. Je veux voir ça. Trop de grouilles là. Je veux voir quand un peu le bar va venir au pouvoir en une année là. Il va transformer la Guinée en quoi? Mais s'il ne vient pas au pouvoir, comment je vais le savoir? Comment je vais le savoir? Mais il faut qu'il vienne. Il faut qu'on se débrouille pour qu'il vienne. Pour l'instant, nous sommes en transition. Mais souvent, là où tu penses que l'ennemi est, ce n'est pas là-bas qu'il est. Mamadi Doumouya est venu mettre beaucoup de choses dehors. Les Bascotiers se sentent depuis que ce pouvoir est venu. Les nominations se sont sentis lésés. Mais ce que je vais dire à mes frères et soeurs Bascotiers, vos cadres qui sont en prison aujourd'hui, certains sont exilés. C'est eux qui ont couru à gauche et à droite pour bloquer le peuple en faveur d'un maléké. Mais c'est un maléké qui a continué le problème. Vous voulez le maléké. Et voilà, vous avez un maléké. C'est les hommes qui communiquent, c'est les hommes qui parlent, c'est la spiritualité. Allah est en train de faire ce que vous voulez. C'est très simple. Vous ne voulez pas de peu de beurre, vous n'en avez pas un. Vous avez maléké, c'est tout. Et il vous a coffré, il vous a mis dedans. C'est ça la vérité. Il faut être juste et équitable dans la vie. Même si c'est sur toi. Quand Dr Fakoul est venu critiquer les malékés, qu'est-ce qui n'a pas été écrit ici? Qu'est-ce qui n'a pas été écrit ici? Que c'est un bâtard. Nous, nous sommes des bâtards. Nous, nous sommes des faux malékés. Le monsieur était obligé de citer son vilacisme à Tintiña ou Fatoyama. Il était obligé de dire même le nom de sa famille ou de son père ici. Nous, nous l'avons fait. Et moi, j'ai dit tant que M. Alifakon ne va pas, je suis derrière lui. C'est ça que j'ai fait. Beaucoup de basse côtiers se sont tués. Au contraire, il y a beaucoup ici qui partaient dire aux gens en coulisses à la dame là, il faut l'insulter, il faut la bloquer. Elle n'a pas les sous. Quel était le lien avec ce qui se passait? Il y a une communauté qui vit une ingestie sur votre territoire. Vous avez fait quoi pour arrêter ça? Tandis que vous pouvez l'arrêter. Vous auriez pu le faire. Mais moi, je suis restée sur ma faim. Je n'ai rien vu d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Parce que vous voulez vous positionner politiquement. Ça n'a pas marché. Quand c'est dans le buffo, ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, c'est ce qui continue. Je l'ai dit ici. Je dis demain, quand Al-Fakouande va partir, il y a des malignés en prison, bien sûr, et qui l'a enlevé au pouvoir. Je vais revenir sur ça, Karif Agami. Je vais revenir, il ne faut pas te préciser. Je vais écrire ça. Ce que lui, il dit là, voilà. Il n'a pas mis des malignés en prison. Ce n'est pas un maligné qui l'a enlevé, l'humilier. Vous savez combien de malignés se sentient humiliés qui n'ont pas dormi pendant combien de jours? Que nous, on nous en veut jusqu'aujourd'hui. Vous savez combien? On ne va pas finir de compter ça. Mais aujourd'hui, je l'avais dit il y a quelques temps. Je dis le jour que Al-Fakouande va quitter, vous allez dire oh les malignés on va les cacher chez eux. Je dis, c'est pas ça, c'est pas ça. Je l'ai dit ici, ceux qui s'en rappellent. Je dis ça aujourd'hui, il faut commencer à les combattre. Et quand on va les enlever, vous connaissez Al-Fakouande, vous connaissez Charmalu Damoro, vous connaissez chez Kassoulu Fofana, allez-y chez eux. Vous n'allez pas vous attaquer à tous les malignés ou à tous les sousous ou à tous les cognacés. Vous vous attaquez à ceux qui sont là, ceux qui l'ont fait, ceux qui ont détruit, ceux qui ont gâté. Mais on ne va pas jamais sortir de ça. Vous savez, s'il y a une communauté avec laquelle moi je ne m'entends pas beaucoup, vous allez vraiment rire. C'est les malignés. Parce que ce côté qu'ils ont de fainéants qui ne travaillent pas au pouvoir là, ça m'énerve. Parce que toutes les foutaises là, ça vient d'eux. Allah le fait pour qu'ils se rachètent. Pour qu'ils rectifient le tir. Pour que le mauvais l'âge ne la quitte sur eux maintenant. Ce qui a été fait M. Alfa Kondé, je l'ai dit ici. Je l'ai dit. Je l'ai dit, UFDG, supposons que votre président du parti qu'on l'attrape, qu'on le menotte, qu'est-ce que vous allez faire? Mettez beaucoup de cœur. Il y a un chayatin en perdition qu'elle a. Nous sommes au cœur de la fête. Vous avez compris? Donc, mettez beaucoup de cœur, pardon, beaucoup, 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 beaucoup. D'où ça? Je l'ai dit, non? J'ai dit ce qu'eux, ils ont supporté, ce qu'elle est malinquée ont supporté. Par exemple, M. Alfa Kondé, l'humilie, comme il a été humilié. Ils sont restés sages et tranquilles. J'ai apprécié ça. Vous savez pourquoi on l'a fait ça? On l'a montré que oui, autre chose vient sur un autre homme politique. Nous allons voir sa communauté comme elle va réagir. La maison de M. Sérouja Lendjian a été cassée. Jusqu'aujourd'hui, on en parle. Une maison cassée, une maison seulement. Jusqu'aujourd'hui, on en parle. Donc, cette communauté doit commencer à réfléchir au pardon, donner la justice à Allah. Mais quand un peu il sera au pouvoir, mais toutes les boutiques seront transformées en tribunal alors? Toutes les boutiques seront transformées en tribunal? Ah ben oui. Si Allah ne voit pas ce pardon là, il ne va pas venir au pouvoir. Parce que lui, il est pardonneur. L'islam qui devait être assimilé, vous avez raté ça. C'est même pas un débat, c'est raté. Mais si je dis, elle est quoi? elle est peule, elle est bas. Celle qui a mémorisé, celle qui nous a représenté à Douba, je l'ai invitée ici, elle aussi elle est bas. Donc, les deux extrémités là, positif c'est peule, négatif aussi c'est peule, il faut le dire. Quand on dit positif là, c'est bon. Négatif aussi, c'est eux. Ce sont mes oncles. Vous n'avez pas vu comment je suis? Moi, qu'est-ce qui me fait peur? Rien ne peut me faire peur, sauf Allah. Et ce que je dis là, vous avez besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça. Pour qu'on avance? Sinon, on ne pourra pas avancer. La communauté de M. Al-Facon est restée tranquille. Vous pensez qu'il ne pouvait pas faire quelque chose? Il pouvait le faire. Ils vont détester, Mamadi. Certains parmi eux vont détester nous autres. Ils vont nous détester jusqu'à la fin des temps. Ils vont détester, Mamadi, jusqu'à la fin de l'humanité. Mamadi est tout sa descendance. Mais ils se sont calmés. Mais aujourd'hui, nous voyons pour l'affaire de Lassibudene Ndiyando. Ça n'a rien à voir avec Al-Facon de l'humiliation. Ce n'est même pas comparable. Elle veut voir et montrer au Guinée. Vous avez vu, non? L'affaire de Peul, là, c'est quoi? C'est ça que je vous dis là. C'est moi celle qui peut vous dire ça. Les autres le disent tout bas. C'est comme ce que M. Souma Bacar a dit. Ce qu'il a dit là, tout le monde le dit tout bas. Lui, il a dit tout haut. Mais seulement, il a oublié sa communauté et les autres communautés. Il faut rajouter ça aussi. Parce que chacun a fait sa part dans l'affaire. Le dégât là que nous sommes là. Chacun a fait sa part. Mais le Peul, c'est l'islam. C'est Allah qui donne le pouvoir. Il veut donner le pouvoir au Peul sur le chemin d'Allah. Travailler cette communauté. Les boycotts. Nous, nos boycotts que vous faites passer sur les WhatsApp là. Faites les boycotts de faux cheveux, de faux cheveux. Faites les boycotts d'alcool dans les WhatsApp. Ça va plus vous rapporter. Moi, mon boycotts là. Ça ne va rien vous rapporter. Ça ne va rien changer. Ce que je dis là, ça sort de ma tête. Ça ne va pas donner ça. Parce que ethniquement, je peux me le permettre. Je vais bien critiquer les malignés ici. Ils vont voir ce que vous voyez celle-là elle est maudite. Je suis habitué à ça. Le Peul aussi va dire ah, tu as vu l'un peu clair. Ça va même maligné. C'est une vraie maudite. Je m'en fous. Demain, vous allez me dire merci, Inch'Allah. Donc, M. Souma et ses compères et ses adeptes. Tout le monde est coupable et victime dans ce pays-là. Tout le monde a fait les dégâts. Sinon, son gouvernement, il faut commencer à démissionner. Il faut commencer à démissionner depuis longtemps même. Nous allons savoir que ce qu'il fait là, vous n'appréciez pas. Mais vous êtes dedans, non. Ils sont tous dedans. Qui a giflé? Ce n'est pas Garlo, si il est Wasselot, si c'est quoi, je ne sais pas. Mais c'est Bachir Garlo qui fait beaucoup de dégâts dans le gouvernement. On a amené bien Garlo. Qu'est-ce qu'il a apporté d'extraordinaire? Rien. Il faut signaler ça aussi. Nous avons tous notre part de responsabilité. Quand tu as décidé de dire, il faut tout dire. Chacun n'a qu'à prendre sa part et partir. Sinon, moi, je pense que le forestier est plus victime que le peu de la Guinée. Mais le peu fait plus de bruit que le forestier. C'est pas la vérité. Les forestiers sont victimes, on ne les considère même pas. Mais écoutez, les sains de la Guinée, ils apportent aussi à ce pays. Beaucoup, ils sont sages et honnêtes. Eux, ce n'est pas les deux extrêmes des. Eux, là où ils sont là, la plupart du temps, ils sont honnêtes. Ce n'est pas comme mes tonton là. Quand c'est exagéré, c'est exagéré. Quand c'est positif, c'est trop trop positif. Donc, les messieurs et madame boycottent là. Aidez-moi à boycotter les produits éclaircissants et les faux cheveux. Allah va vous aider. Les boîtes de nuit et l'alcool. Quand on va là-bas, c'est mes tonton et mes tanti qui sont là-bas. Quand on va à la mémorisation du courant, ils sont là-bas aussi. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est comme ça. Mais je pense qu'il faut plutôt balancer vers côté mémorisation du courant et sensibilisation islamique. Nous avons besoin de ça. Moi, c'est ce qui m'importe. Ce n'est pas autre chose. Sinon, vous allez rester dans ça. La Guinée va rester dedans dans quelques années. Vous allez penser à mes mensonges. Vous allez penser à tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Quand on dit que politiquement, les malinqués sont ci, sont ça. Non. Ils ont une réserve. C'est ce que moi, j'ai remarqué. Ils ont une forme de réserve en politique. Ils ne sont pas trop, trop émotifs. Ça, c'est très, très important. Ils aiment les manigas en politique juste à rallier les autres qui ne veulent même pas d'eux. Sinon, quelqu'un que vous êtes conscient qui ne travaillent pas. Mais il faut les dégager. Celui qui travaille, vous amenez celui-là. Même s'il n'est même pas Guinéen. Du moment où le Guinéen a voté pour lui, il y a le problème. Le Guinéen qui votait, il ne savait pas que ce n'est pas un Guinéen. Mais il a voté pour lui parce qu'il pense qu'il peut faire quelque chose. Donc, Paul-Luba, Kisiba, Thomas-Bas. Quand on parle de forestiers, je suis pratiquement la seule qui cite les ethnies en forêt. Tout le monde dit forestier. Comme s'il y avait une seule ethnie en forêt. Il y en a plusieurs. Si vous ne pouvez pas citer tout, vous pouvez citer deux ou trois. Vous les résumez. Nous les résumons à forestiers. Il y a Thomas, il y a Gerzé, il y a Kissi, il y en a plein, plein, plein. Fait citer deux ou trois de temps en temps. Il ne faut pas que, il ne faut pas trop se foutre des gens d'une certaine manière. Donc, les malignes qui ont fait du retard dans ce pays. Accompagnés de peules, accompagnés de soussous, accompagnés de Thomas, accompagnés de Kognaké, accompagnés de Banga, accompagnés de Kissi. Et ça a donné ça. Hein, quand on les voit de Dieu et les mèches, à Blaybari mon frère, tu as déjà vu qu'ils font ça, les musulmans. Ils font ça, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Donc, ils ne connaissent pas leur mission. Le peuple ne connaît pas sa mission. C'est ça la vérité. Quand on dit peules, c'est Islam. Quand on dit peules, quelque part, c'est Islam. Et quand tu as ça, tu as tout. Tu as tout. Tu veux le pouvoir, tu l'auras. Tu veux l'argent, tu l'auras. Quoi que tu veux, tu l'auras. Parce que c'est Allah. Mais il faut que tu sois sincère avec Allah. Le hostage qui m'envoie le hadith contre les manifestations, qui est champion de manifeste anguilée. C'est le peu. Mais vous pouvez vous réveiller là, lui faire deux, quatre, ou trois, ou onze, parmi. Vous pensez que vous allez faire trois ans à combattre quelqu'un, combattre un satanique dix ans, mais ça va prendre un, deux ou trois et il va dégager. C'est même pas compliqué puisque c'est ce qu'Allah veut. Il y a des gens même qui me disent oui, tu dis ça, mais comment ça se fait que les sataniques ont le pouvoir ? Mais les sataniques ont le pouvoir pour vous fatiguer. Moi, les gens qui parlent ils ont beaucoup de visibilité ou bien, mais ils gagnent quoi ? Ils ne gagnent rien. Tous ceux qui défendent s'atopent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas vrais dans ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, si tu as beaucoup de visibilité, je pense que ceux qui tu défends s'atopent gagnent ou bien, pourquoi ça ne gagne pas depuis des années ? Parce que ce n'est pas fait dans les règles de l'art. C'est tout. Tout ce que tu fais avec une base islamique, même si tu ne connais rien en islam, tu es sincère avec ton créateur, il va t'aider. Tu ne peux pas vendre les mèches à Madina. Les produits éclaircissent à Madina et dire que tu es un bon musulman. Mais tu te fous de qui ? Qui vend ça en Guinée ? Ce n'est pas le peuple, mais c'est le peuple. Quand on va dans les pays avant, qui t'aidera la drogue, c'est qui ? Ce n'est pas le peuple, mais c'est le peuple. Quand on dit ça, quelqu'un va t'insulter. Ça, c'est un bon musulman. L'argent, l'avant en Guinée, on construit les maisons et les mosques avec. C'est normal ? Ce n'est pas normal. M. Abakar, il faut signaler ça aussi. Donc, ça se répercute sur le pays. C'est ça, la vérité. Celui qui ne veut pas entendre ça, ça veut dire que tu ne veux pas entendre la vérité. Et tant que tu fais ce que tu ne... Allah n'aime pas là. Allah t'aime, toi. Il t'a tout donné, il t'a donné le meilleur cadeau qui est l'islam. Toi, tu fais ce que l'islam n'aime pas. Mes frères, c'est vous aussi, il faut voir là. Allez-y dans les bars seulement qui est là-bas. Si ce n'est pas mes tanti, qui sont en majorité. Et c'est les plus chers d'ailleurs. Ça, c'est caché. Ce n'est pas caché. Tout le monde est au courant de ça. Qui se bat ? Qui boycotte ça ? Il faut boycotter ça aussi ou bien ? Les chanteurs, les rappeurs avec les trucs bizarres, bizarres. Il y a beaucoup de peurs dedans. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. Les autres communautés peuvent le faire parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. C'est le peur que tu dois les rappeler. Un chanteur, c'est un poète en islam. Un comédien, c'est un poète. Celui qui fait du tiers, c'est un poète en islam. C'est ce que c'est. On dit ça. Quelqu'un va venir mettre les poils du chien sur ta page. Donc, tant que vous ne retournez pas à Allah, les mécréants vont vous fatiguer. Je l'ai expliqué. Pourquoi beaucoup de personnes prennent les femmes peules ? C'est une question d'âme. Ce n'est pas une question de beauté. J'ai dit ça. La femme tire l'homme plus vers l'islam qu'autre chose. Quand la femme est beaucoup musulmane, l'homme a honte. Quand vous donnez nos mamans peules là aux malignes dictateurs, tueurs là, vous leur dites quoi en partant au foyer. On peut parler de ça aussi. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Elles n'arrivent pas à convaincre leur mari d'arrêter de tuer leurs frères et sœurs qu'eux puisqu'ils sont dans l'armée, ils sont partout. Mes chers frères et sœurs, il faut qu'on se remette en question. Oui. Le fénéantisme du malinqué, ça, c'est un autre débat. Nous allons revenir à ça. Mais tu ne vas pas dire que toi, quand ça t'arrange, c'est une bonne vérité. Quand ça ne t'arrange pas, non, c'est pas bon. Ah non, non, ça ne marche pas comme ça. Non. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je vais le soutenir, mon frère. Justement, c'est parce que tu n'es pas un bon musulman. Si tu es un bon musulman, tu prives pour le narcotrafiquant pour qu'il change. Et si on a mis un narcotrafiquant à la tête de ton pays, toi-même, tu es drogué, quelle est la communauté qui vend plus de drogue à l'étranger ? Il faut écrire, mon frère. Si tu aimes la vérité. Ou bien, quel est le Guinéen qui ne fume pas le cannabis en Guinée ? C'est ce que je n'aime pas chez vous. Pourquoi Allah va amener un drogué à la tête de votre pays si vous n'êtes pas des drogués ? Donc, vous n'êtes pas prêt ? Quand tu es injuste, tu vas vivre l'injustice toute ta vie, mon frère. Vous voyez toujours le mauvais côté de ceux qui vous dirigent. Mais vous, vous, on dirige là, vous êtes comment ? Vous êtes comment ? Il faut accepter ça aussi. Je parle de tout le monde dans la Guinée. Ils ne veulent pas accepter leur mari. Ils ne veulent pas accepter ça. Ce que je dis là, celui qui n'a pas son côté sorcellerique élevé sera avec moi. Celui qui aura son côté sorcellerique, c'est-à-dire celui qui aura son côté positif élevé, il va venir avec moi. Celui qui sera son côté négatif élevé, il ira avec les négatifs. Quand je vous dis que le Guinée est négatif et il est derrière ses intérêts, il y a beaucoup de pelés, de maléquiers, de soussous et de forestiers qui étaient dos à dos depuis quelques temps. Mais à l'arrivée de Mamadi, d'Ombouille a fait qu'ils se sont rapprochés parce qu'ils sentent que leur intérêt est minacé. Donc, c'est la foutaise. Les gens peuvent se retrouver, bien sûr. Ils peuvent s'entendre, bien sûr. Mais quand ça ne les arrange pas, ils se dispersent. Quand ça les arrange, ils se retrouvent. Ça, c'est de la comédie et de la plaisanterie. Ça, c'est de la plaisanterie. Vous savez que dans le Coran, vous le savez, il y a des radices. L'homme qui a tué combien de personnes Allah l'a pardonné. Vous ne pouvez pas pardonner à Mamadi Doumbouille. Vous-même, vous êtes des drogués, vous êtes des vendeurs de drogue. C'est faux. Quels sont les filles qui se prostituent le plus? Il faut dire la vérité pour ça aussi. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne boycottez pas ça? Donc, je vais soutenir Mamadi Doumbouille. Mon soutien pour lui qu'à la face de lui un bon musulman. Pourquoi vous ne faites pas ça pour lui? Parce qu'il n'est pas de votre communauté. Donc, vous n'êtes pas véridique. Donc, vous n'êtes pas honnête. Donc, vous n'êtes pas sincère. Lui, il a osé humilier sa communauté. Il l'a fait. Vous, vous êtes prêts à ça? Apparemment, non. Et vous réclamez la justice. Vous ne pouvez pas avoir la justice avec ça si vous êtes des injustes. Donc, il faut qu'on accepte certaines vérités pour pouvoir avancer, se remettre en question. Moi, Marie-Ci Sokola, j'ai tel, 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 tel défaut. Il faut que je change ça. Ah, non, non. Moi, Marie-Ci Sokola, je ne considère pas de défaut. Ah, c'est Paul. Ah, non, non, non. C'est Pierre. Mais tu vas aller où avec ça? Tu ne peux aller nulle part avec ça. Moi, je ne veux pas vous faire plaisir. Ah, non, non, non. Je suis désolée. Faire plaisir à un Guinée, ça ne va rien me faire. Faire plaisir à un Guinée, ça ne va m'avancer à rien du tout. À rien du tout. Je vais faire plaisir à mon Créateur. Demain, si vous voyez la vérité, vous essayez de changer. Si vous n'essayez pas de changer, ça, c'est votre problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada